Pour s'appuyer ce soir, nous vous proposons cette année, aujourd'hui, un parcours fédéral de méditation et de chant. Parcours qui va prendre un appui sur la réalité de Noël. Nous ne pouvons pas, autour de nous, pour nous aider à mieux vivre et à habiter chèque et chrétienne de Noël. Et vous avez pu lire, au début, quand vous êtes en train d'entendre, sur le ballon, il y a une très grande joie. Et c'est à tirer de Matthieu, où les rois ballon les atteignent sur l'étoile et le saisit d'une très grande joie. Alors, je voulais juste terminer l'interaction, se détendre les deux, pour se retourner vers Noël. Détournons nos regards des sources de tension, de tristesse ou de colère. Non pas nous ignorer les réalités qui provoquent pour nous ces sentiments d'événitude, mais nous retournons nos regards vers le petit enfant de la flèche, Jésus, et vers sa mère, Marie, qui lui trouve des yeux. La fête de Noël est un moment de lumière et de joie, calme et de pauvret. Et c'est en tournant nos yeux de cette lumière que nous pourrons ainsi ressourcer, afin d'être tout ce qui peut habituellement nous détourner d'une telle foi. lieu que nous pourrons porter cette oscure, là où elle n'est pas nécessaire. Et au moment où la fête de parler d'attention, souhaitons-nous découvrir les mêmes sentiments que les rois ballon. Ils ont dit que dans les adresses sur l'étoile, ils furent ces étoiles. Et nous dirons Jean 6, verset 25 à 29. Ils trouvèrent Jésus de l'autre côté de la vérité. « Maître, quand il fait arrêt ici, Jésus leur répondit. Oui, je vous le déclare, c'est la vérité. Vous me cherchez parce que vous avez mangé du pain pour votre faim, et non parce que vous avez saisi de souffrir. » Le sens de ressinuer la vie. Travaillez non pas pour la nourriture qui se gâte, mais pour la nourriture qui tue et qui souple de vie éternelle. Cette nourriture, le Fils de l'homme vous la donnera, parce que Dieu le Père a mis sur lui la marque de son autorité. Ils lui demandèrent alors, « Que devons-nous faire pour travailler nos œuvres que vous faites par Dieu ? » Jésus leur répondit, « L'œuvre que Dieu attend de vous, c'est que vous croyez en celui qui l'a emprunté. » Évidemment, il n'y a plus d'un rapport entre soi qui va être venu maintenant et ce texte qui va être venu. Je vais vous parler du Satan. Et il n'y a plus du Satan. Il y en a plus d'ailleurs dans les différents endroits où on le voit. Évidemment qu'il s'agit d'une activité saisonnière. Et ceux qui ont eu leur œuvre, mais heureusement, d'ailleurs, au Nouveau Rennes, ça s'abattre au Nouveau Rennes. Et il y a eu tellement courant que les gens qui se levaient à l'arbre de nouvelles, de telles associations. Alors, en fait, ils veulent parler de la fête d'Hendoréum organisée autour du Satan. Une question qui est difficile, très difficile de dire quelle est l'origine exacte de cet Dieu ? Qui peut qu'on reste et qu'on est dans un Satan pendant la période d'Hendoréum ? On dit communément que c'est avec lui qui vient d'une tradition païenne que nous avons dans les pays lombiques. C'est probablement vrai. Et en plus, cette produit m'échange de Saint-Louis. En effet, le Satan est partie de ses arbres, qui ne verrent pas leur feuille pour l'hiver. Et à l'âge de l'Hendoréum, qui était l'hiver. Le Saint-Louis n'a pas la réussite et l'éternité qui nous arrive de cette façon. On peut même aller jusqu'à l'hiver. Qu'à l'hiver. Et quand Jésus-Saint-Louis, sa taille de l'assistance nous rappelle que Jésus-Christ est le même bien qu'aujourd'hui, et est à l'âge de l'Hendoréum. Bien entendu, je doute que tous ceux qui ont un sabbat de Jésus sont au courant de tout ce que Saint-Louis dit, mais ne le parlons à rien. Car il faut bien aller au-delà de cette façade commerciale et matérialiste à cette tête aujourd'hui, pour avoir trouvé le sens confondre, en rapport à l'événalisation de Jésus. C'est à l'heure. Le visage du vent de la terre, c'est une présence d'un jour nouveau, riche de sens.